Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au fait, où est-ce qu'elle est passée ? Bonjour. Bonjour. Tenez, mesdemoiselles, c'est pour vous. Quelques rafraîchissements. Oh, merci beaucoup. Vous n'auriez pas dû vous déranger. Vous êtes très gentille. Comment ça, c'était pas nécessaire ? Voyons voir le goût de cette chose. Oh, mais c'est quoi ce truc ? Mais c'est imbuvable. C'est tellement sucré. Et moi, je prends soin de moi. Je m'en vais. Ah, un instant. Vous allez d'abord nettoyer tout ce bazar. Tout ce que vous avez causé. Vous êtes vraiment inutiles. Vous ne valez rien. Je vous déteste. Et en plus, vous êtes virés. Attends-moi une minute. J'ai un appel très important à passer. Allô ? J'ai besoin d'une femme de ménage professionnelle aujourd'hui. C'est très urgent. Dans l'Hacienda Los Guayacanes. D'accord, c'est très bien. ... ... Bonjour. Je m'appelle Luz. Je suis venue ici par l'agence d'emploi. Vous devez être la maîtresse de maison, n'est-ce pas? Ah! Voilà enfin la nouvelle bonne. Et toi, tu vas t'occuper d'elle. Tu vas tout lui expliquer. Pour une fois, rends-toi utile. Oui, madame. Je suis la propriétaire de cette maison. Est-ce que vous pouvez me rendre un service? Vous devez vous faire passer pour moi. Oui, vous m'avez bien entendu. Faites semblant d'être moi. À partir de maintenant, vous vous appellerez Francis. Quel est votre nom? Francis. Et vous avez un fils qui s'appelle Ricardo. Comment s'appelle votre fils? Ricardo. Et Ricardo sort avec Angie. Avec qui sort Ricardo? Avec Angie. Eh bien, à partir de maintenant, vous vous appelez Francis, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, vous pouvez enlever ce foulard. Et n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, vous vous appelez Francis. D'accord. Allons-y. Mon ami, tout ce terrain, mon copain l'a aussi acheté. On voudrait agrandir la ferme. Oui, mon ami, c'est vraiment très bien. Mais franchement, tu n'as pas pitié pour la dame. Écoute, mon ami, arrête de t'inquiéter. Pour les gens inutiles. Excusez-moi, mesdemoiselles. Je suis navrée de vous déranger. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je ne vous ai pas renvoyé? Et vous? Pourquoi vous l'avez emmené? Non, mademoiselle. Vous vous méprenez. Voici Madame Francis. Belle maman, je me présente. Je suis Angie, la future femme de votre fils. Quant à vous, vous pouvez partir. Nous n'avons plus besoin de vous. Mademoiselle. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Écoutez, j'ai besoin de ce travail. Donnez-moi une dernière chance. Je vous promets que je me comporterai bien. Et que je ferai tout ce que vous me direz. Ah, madame, ne vous rabaissez pas comme ça. Vous n'avez pas honte de faire ça devant ma belle-mère. Ah. Et pour que vous puissiez tous voir que je suis une bonne personne et que j'ai bon cœur, je vais vous donner une autre chance. Vous pouvez continuer de vous occuper des tâches ménagères de cette maison. Et encore plus, maintenant que ma belle-mère est là. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Ah, mais ne restez pas là. Occupez-vous plutôt des valises de ma belle-mère. Non, 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 belle-maman. C'est à ça que servent les servantes. Excusez-moi. Belle-maman, on doit toujours traiter les gens de cette façon. Personne ne mérite d'être humilié. Et comme vous me voyez, je suis la personne la plus attentionnée du monde entier. Mais au fait, belle-maman, où est donc passé votre foulard? Ah, je l'utilise juste pour me protéger du soleil. C'est pour ça que je l'ai enlevé. Ah, belle-maman. Vous êtes si intelligente. Allez, on y va. Allons-y. Mon amie est formidable. Belle-maman, mais comment ça se fait que vous fassiez ça? Ces tâches ménagères sont réservées aux domestiques. Moi, j'aime collaborer et aider. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Oh, mademoiselle. Pardonnez-moi de ne pas être venue à temps. C'est juste que... J'étais en train de nettoyer la chambre de madame. Vous devez vous bouger et vous occuper des clients. N'oubliez surtout pas, quelle est votre place? Bonne à rien. Mon amie, calme-toi. Tu n'as pas besoin d'être aussi grossière avec elle. Elle faisait autre chose. Ah, oui, oui, peu importe. Belle-maman, n'oubliez pas que ceci n'est pas votre place. Allez, viens. Maman, comment ça va? Bonjour, mon fils. Quand est-ce que tu arrives? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? T'es toujours là? Non, ne t'inquiète pas, mon fils. Je vais bien. Eh bien, j'y serai demain, maman. J'espère qu'Andy s'occupe très bien de toi. Tu sais, c'est la meilleure femme au monde. Évidemment, après toi, maman. Mais je l'aime tellement. J'aime vraiment l'idée que vous ne soyez que les deux en ce moment. Oui, mon fils. Je t'attendrai demain ici sans faute. S'il te plaît, dépêche-toi d'arriver. Je t'aime tellement. Tu me manques aussi. D'accord, maman. Allez, à demain. Au revoir, mon fils. Mon amour. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu me manques. Madame Francis? Pourquoi vous êtes si triste? Vous voyez, c'est pour votre anniversaire. Et votre fils va venir. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. C'est très gentil, madame Luz. Vous êtes tellement gentille. Ce qui se passe, c'est que mon mari me manque tellement. J'ai besoin de lui. Et toutes ces années sans lui, j'ai dû me débrouiller toute seule avec mon fils. S'il était encore là. En ce moment même, nous ferions la fête ensemble. Et qu'est-ce que fait la femme de chambre? Rien du tout. Commencez par faire le petit déjeuner. C'est pour ça que je vous paie. Au lieu de rester ici à fêter je ne sais quoi. Occupez-vous de ma belle-mère, car c'est son anniversaire. Belle maman, c'est pour vous. Joyeux anniversaire. Oh, mais madame Francis, pourquoi vous endurez tout ça? Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mon ami, voici les amuse-gueules. Tout est prêt. Mais sans vouloir être une commère. Tu ne trouves pas que ta belle-mère s'est habillée d'une façon un peu ordinaire? Elle n'a pas vraiment la classe. Écoute, mon ami, Ricardo m'avait prévenu que c'était une femme très simple. C'est pourquoi... Eh bien non, ça ne me surprend pas. Ah, la voilà qui arrive. Regarde un peu ce qu'elle porte. Mais sois discrète. C'est vraiment très joli. Merci beaucoup, ma chérie. Je l'ai fait avec tout l'amour du monde, belle-maman. Vous êtes magnifique. Et vous portez la montre que je vous ai offerte? Elle vous va à la perfection. Ah oui, vous avez beaucoup de classe. Regarde Oella! Ah, mon amour! Tu es si belle! Comme toujours! Mon chéri, tu m'as tellement manqué. Allez, viens! Dis bonjour à ta maman et regarde tout ce que j'ai organisé pour son anniversaire. Et qui est cette femme? Cette femme n'est pas ma mère. Où est-elle? Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Bonjour, mon fils, mon amour. Je t'attendais. Maman, joyeux anniversaire! Je t'aime tellement! Oh non! Oh non! Non, 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 non! Elle ne peut pas être ta mère! C'est une employée! Comment peux-tu dire une telle chose sur ma mère? Mais tu débloques! Détends-toi, mon fils. Je vais tout t'expliquer. Ce qui se passe, c'est que pendant tout ce temps, ta copine m'a très très maltraitée pour la simple raison qu'elle me prenait pour la bonne à tout faire. Elle m'a humiliée comme tu ne peux pas l'imaginer. Et ça m'a montré qu'elle n'est avec toi que pour ton argent et pour rien d'autre. Je ne pensais pas que tu ferais une chose pareille. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu dégages de chez moi tout de suite! Une femme qui n'accepte pas ou qui n'aime pas ma mère comme elle est, elle ne mérite pas d'être avec moi. C'est aussi simple que ça. Dégage d'ici! Non, 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 mon amour. C'est une farce. Elle te ment. Elle ne veut pas que nous soyons ensemble, mon amour. Ça suffit! S'il te plaît, arrête ce spectacle. Arrête de mentir. Ton ami est témoin car elle, elle m'a aidée. Ne crois pas que je vais permettre qu'une femme comme toi, intéressée, menteuse et qui se croit surtout meilleure que tous les autres, fréquente mon fils. C'est vrai, mon ami. Tu l'as vraiment mal traité. Tu n'as pas le droit de traiter les gens comme ça. Mais occupe-toi de tes affaires. De toute façon, tu n'es pas mon ami. Et toi, Ricardo, tu vas le regretter. Va-t'en maintenant! Aïe! Maman, pardonne-moi d'avoir été si long. Je ne savais pas que ce genre de choses pouvaient arriver. Dieu merci, on a tout de suite vu que cette femme était une mauvaise personne. Ne t'en fais pas, mon fils. Ne t'inquiète pas pour ça. Quant à vous, Madame Luz, je tiens à vous remercier d'avoir toujours été à mes côtés et de m'avoir soutenu en toutes choses. Je vois que vous êtes vraiment une très bonne personne. C'est pourquoi je tiens à vous dire que si cela vous plaît, vous pouvez continuer à travailler chez nous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bien, arrêtons de discuter et allons profiter de la fête en attendant l'arrivée des autres invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada